Cette église qui n'a plus de toit, cette église qui n'a pas de nom, c'est l'église d'Oradour en Limousin ou d'Épeigne en Normandie, ou de Comblanchien en Bourgogne ou de Saint-Dié en Lorraine. C'est l'église qui a connu le feu et le sang. C'est en France une des mille églises du deuil et de la grande pitié. Et ses quinze fidèles, ce sont les quinze survivants de l'un des mille villages assassinés. C'est Noël et ses minuits. Cette année, la France fête dans ces villages démantelés par la guerre, le premier Noël de la paix. Ce Noël, il est né dans la misère des hommes et la détresse des peuples. Le vent joue librement dans l'église sans toit, l'herbe a poussé entre les dalles. C'est Noël dans les ruines de six ans de malheur. Noël en mer. Noël, l'an dernier, c'était la ruée allemande sur les Ardennes. Le front allié enfoncé, le hurlement de joie de la bête à nouveau déchaînée, la ruine de Malmédie, la tragédie de Montjoie, Strasbourg menacée. Et dans leur ville, que touchaient les premiers obus, le nouvel exode des Strasbourgeois. Le changement de temps permit enfin à l'aviation alliée de prendre l'air. Dix mille avions se succédèrent sur les routes de l'invasion menaçante. En trois jours, l'offensive de Rundstedt était stoppée. La contre-offensive alliée remontait le courant, reprenait les positions perdues, poursuivait l'ennemi sur un chemin qu'il jalonnait d'incendies et de cadavres. Bande, par exemple, où les morts de la Noël allemande gardaient encore gelée le dernier geste de leur malédiction, la dernière expression de leur horreur. Où les prisonniers allemands prenaient peur devant l'accusation des cadavres glacés. En même temps, les Français atteignaient Colmar, le dernier coin de l'Alsace enfin reconquise toute entière. Colmar, qui devenait le symbole de la victoire et le signe d'une armée. Moment exaltant. Ils atteignaient les bras d'Urin qu'ils bordaient sur toute la longueur de l'Alsace. Les Anglais de Montgomery brisaient les dents du drago, franchissaient la ligne Siegfried. Les Américains se portaient d'un bond sur le fleuve, trouvaient intact le fond de Remaguen. La grande barrière était franchie. En Alsace, dans les brouillards d'un matin pâle, les Français, à leur tour, passaient le Rhin par surprise, sans préparation, sur des canots et sur des barques, retrouvant les traces de Louis XIV et de Napoléon. Quatre jours plus tard, ils enlevaient Karlsruhe, une première capitale allemande. Maintenant, toute l'Allemagne s'ouvrait. Bientôt, les Alliés occupaient Nuremberg, la capitale de la gloire du nazisme. Ils atteignaient le berceau du nazisme, Munich, où dans cette brasserie Hitler avait commencé sa carrière d'agitateur. Le Rhin franchit, Karlsruhe occupé, la forêt noire traversée, les Français de leur côté entraient à Stuttgart. La ville du mensonge payait enfin ses mensonges. Ils abordaient Sigmaringen, d'où Pétain, châtelain successeur des Hohenzollernes, avait fui, laissant sa dernière haute régime. Les premiers, ils parvenaient avec Leclerc à Berchtesgaden et occupaient le nid d'aigle de Hitler. L'avance des Alliés ouvrait partout des portes fermées depuis cinq ans. Deux millions de prisonniers français retrouvaient tout d'un coup la liberté, le pays, la famille, l'amitié, leur vie vraie. Mais l'avance révélait aussi des horreurs secrètes. Les camps de la mort dénonçaient enfin leur nom, leur stupre et leur immonde sadisme. Ils ouvraient leurs fours crématoires. Ils montraient leurs morts en tas. La Wehrmacht tombait en morceaux. D'immenses troupeaux verts de gris se regroupaient dans des camps de fortune. La machine de guerre qui avait fait trembler le monde s'écroulait. C'était la fin. Un jour, à Berlin, on vit le chef suprême des armées nazies, le maréchal Keitel, apporter aux Alliés l'abdication de l'Allemagne. Ils signaient rêve et froid à la fin du 3e Reich, remettaient aux Alliés, à Joukoff, à Delâtre, le destin de l'Allemagne. Et à l'assemblée consultative, le général de Gaulle pouvait dire... En tant que puissance, en tant que doctrine, le Reich allemand est complètement détruit. Cette victoire, la France la fêtait le 18 juin dans le magnifique apparaît d'un pari rendu à la vie et d'une armée rendue à son sens. Cependant, la guerre continuait. Elle continuait sur l'immense champ de bataille du Pacifique, où le Japon, le dernier des trois complices, résistait encore. Mais la crise d'Ibojima, enlevée de haute lutte, donnait aux Américains le dernier bastion de l'archipel. Et un jour, un seul avion porteur d'une seule bombe avertissait solennellement l'Empire du Soleil-Levent qu'il fallait s'incliner ou mourir. La bombe atomique, une première puis une seconde fois, faisait son terrible travail. Un jour du mois d'août, sur le cuirassé Missouri, le Japon, à son tour, signa sa défaite. MacArthur triomphait. Une joie énorme inondait le monde. À Londres, à New York, à Paris, les peuples clamaient cette grande minute où, pour la première fois depuis plus de cinq ans, les hommes de toutes les nations retrouvaient le droit de vivre et de croire au bonheur, le droit à la vie, le droit au lendemain, le droit à l'espérance. Dans tous les pays, dans toutes les capitales, ils acclamaient ces figures qui avaient dominé la guerre et qui dominaient aujourd'hui la victoire. Ces hommes qui n'avaient pas plié, qui n'avaient pas renoncé et à qui le destin avait donné raison. Et avec eux, cette foule d'hommes de toutes nations qui avaient préféré à leur vie, leur vérité et leur espérance. Dans cette église, sans toi, ce Noël de misère. C'est cependant le Noël de la fin du malheur. C'est le Noël que nous attendions tous en songeant à ces minutes pleines de chants, de lumières et de visages heureux qui hantent les rêves de tous les hommes. Ce Noël, c'est la vraie fête de la paix, naît cette année dans un monde qui saigne toujours. Mais il faut que demain, cette paix des Noëls plus beaux, plus lumineux, plus humains, plus heureux, les Noëls d'une paix heureuse, d'une paix humaine, donner à tous les hommes de bonne volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada